On va se poser toutes les questions. Éric Zemmour a-t-il raison de dire que l'islam entraîne des conflits un peu partout dans le monde ? L'islam ou l'islamisme ? Je dirais l'islamisme, mais vous allez voir que ce n'est pas une atténuation ou une facilité de langage. C'est parce que l'islamisme, la névrose de l'islamisme à l'intérieur de l'islam, c'est la volonté de revenir, de renouer en permanence avec les origines mythiques de l'islam, c'est-à-dire l'Arabie du 7e siècle. Et c'est ça en fait profondément l'islamisme, c'est un retour en permanence aux sources. Et si on fait un détour par la géographie et l'histoire, oui, alors effectivement, cette volonté de revenir sans arrêt aux sources de l'islam, ça pose un tas de problèmes. Et pour commencer, ça pose des problèmes au monde musulman lui-même, et notamment un problème de modernisation. Je vais vous expliquer. D'abord, il faut, je pense, en passer par la géographie, qui est une clé d'explication très importante. Il y a un géographe français qui s'appelle Xavier de Planol, et il a expliqué que l'islam, c'est une religion du désert, qui vient du désert. Et les conquérants de l'islam se sont arrêtés là où le désert s'arrêtait. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez une carte de géographie, vous voyez en Afrique, vous voyez en Asie centrale, vous voyez au Moyen-Orient, que là où il y a de l'islam, il y a du désert. Par exemple, on sait qu'en 732, l'islam a été arrêté à Poitiers. Mais de l'autre côté du monde, en 750, c'est la bataille de Thalas, les Chinois ont aussi arrêté l'islam. Et pourquoi l'islam n'a pas été plus loin ? Parce que justement, l'islam a rencontré la température, le monde tempéré, et l'agriculture, et donc s'est arrêté. Ensuite, l'islam ne fait pas que s'étendre là où il y a du désert. L'islam peut aussi apporter le désert avec lui. Par exemple, Xavier de Pannol rappelle qu'entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée, à l'époque romaine, c'était typique, le sud de la Méditerranée, l'Égypte, la Libye, qui est pleine de ruines magnifiques de la Grèce et de Rome, et évidemment, tout le Maghreb était beaucoup plus riche et beaucoup plus florissant que le nord de la Méditerranée. Et donc, l'islam, la conquête musulmane, en arrivant à apporter une espèce de culture du désert, en quelque sorte, à l'époque. Ensuite, il faut bien comprendre également que, et ça, c'est un autre auteur, Jean-Claude Barraud, qui est un écrivain et un théologien qui l'explique, c'est qu'en fait, le péché de l'islam, d'une certaine façon, des origines, c'est que c'est un monothéisme qui n'est pas prophétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le christianisme et le judaïsme attendent de l'avenir, attendent un prophète, le retour d'un prophète. Donc, ils attendent quelque chose de l'avenir. Il y a une espérance dans l'avenir. Là, c'est un monothéisme qui considère que toutes les prophéties sont réalisées, et c'est pour ça qu'il y a toujours cette tentation d'en revenir à l'origine. En quelque sorte, il y a la maison témoin du VIIe siècle en Arabie, et on fait ça, et on applique tout ça, et tout est parfait. Et ça ne concerne pas l'islam chiite, par exemple, qu'on appelle aussi l'islam duodécimin, parce qu'ils ont onze prophètes et qu'ils en attendent un douzième. Donc, en Iran, on voit bien que l'Iran, même aujourd'hui, avec tous ses défauts, etc., est un pays beaucoup plus moderne, en quelque sorte. Donc, il y a un problème de modernité, de rapport au futur et de rapport au progrès, en quelque sorte. Et là, on comprend mieux ce qui se passe, si vous voulez, dans le monde arabo-musulman. D'abord, on voit des pays qui sont très salafistes, comme on dit, salaf en arabe, c'est-à-dire les ancêtres, qui sont vraiment dans un islam très rétrograde, des pays du Golfe persique, et qui pourtant sont très riches. L'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Mais en fait, c'est une illusion de modernité. D'abord, ils ont très peu de main-d'œuvre qui est tournée le pays, ils importent la main-d'œuvre, et c'est parce qu'il y a, bien sûr, cette manne énergétique. Quand le pétrole s'arrêtera, le truc retombera dans le sable. Ensuite, on voit que là où il y a eu modernisation du monde arabe, dans l'islam, il y a eu modernisation du monde arabe, c'est tout le mouvement nationaliste arabe laïque, ça s'est fait comme par hasard là où il y avait des minorités chrétiennes importantes. En Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak, et d'ailleurs, ces régimes arabes laïques sont fragilisés. C'est eux qui ont pensé l'État moderne. C'est Michel Aflac, l'idéologie du baasisme. Et enfin, il y a un contre-exemple qui peut venir aussi à l'esprit, qui est très important, parce que c'était le barycentre du monde musulman avant que le califane s'écroule, c'est l'Empire Ottoman. Eh bien, derrière l'Empire Ottoman, il y a eu la Turquie. Et la Turquie, effectivement, est très moderne. Et c'est un pays moderne. Mais pourquoi c'est un pays moderne ? Parce qu'il y a eu un modernisateur laïque, qui est un ami de Lénine d'ailleurs, qui a brutalisé l'islam, qui a désislamisé de force la Turquie. C'est pour ça que la Turquie est moderne. Alors bien sûr, elle retourne maintenant. C'est la tentation d'Erdogan aux origines. Et donc, on voit que l'islamisme, c'est la névrose de l'islam qui veut revenir aux origines et qui est effectivement un problème dès le départ avec la modernité, avec le progrès. On va continuer dans un instant pour savoir est-ce que c'est pour cela que l'islam produit des conflits, et pas seulement en Occident, mais aussi dans d'autres ères de civilisation. On parlera de la paix de criminalité. Et on parlera avec vous de ces livreurs à domicile. On se rend compte que c'est l'extrême-gauche qui est le plus consommateur de livraisons à domicile, de repas à domicile. Qu'est-ce que cela signifie ? Colonialiste du jour. Oh là 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 ! C'est un peu ça. On attend justement son édito. Et avec Charlotte Dornelas, on va aussi décrypter un sujet exceptionnel. Vous le verrez dans un instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. On était avec Guillaume Bigot en train de parler de... Quel enthousiasme ! J'aime bien. Pardon, pardon. On parlait justement... Et ma question était la suivante. Il y a tellement de sujets que... Est-ce que c'est pour cela, on parlait justement de l'islam qui créerait ou pas des conflits dans tout le monde ? Et on se demandait, ma question était la suivante, est-ce que c'est uniquement dans l'Occident ? Ou bien est-ce que c'est aussi dans d'autres ères ? Bon, déjà, on a répondu clairement que c'est même à l'intérieur du monde musulman. Mais vous avez raison, ce n'est pas qu'en Occident que cet islamisme, disons, créer plus que des frictions, fait aussi couler le sang. Dans tout cas de civilisation. Exactement. Il faut comprendre que l'islam, dans sa version originelle, originale, archaïque, si vous voulez, à l'origine, c'est une religion qui n'a pas été pensée, qui n'a pas été conçue pour être en minorité. Ça se veut comme le dernier monothéisme et comme une religion dominante. Donc c'est la raison pour laquelle, si on se réfère au fameux livre d'Huntington, Le choc des civilisations, Huntington a cette formule, il dit, il y a toujours du sang aux frontières de l'islam. Parce que justement, l'islam n'accepte pas d'être en minorité. Donc quand il est en minorité, effectivement, c'est compliqué. Et on a eu des islams qui étaient tout à fait paisibles, traditionnels, on va dire, contrairement à l'islamisme qui est une espèce de révolutionnaire. Par exemple, l'islam de Bosnie ou l'islam surtout en Asie, par exemple l'islam des Philippines en contact avec les marins, les commerçants, etc. C'est un islam qui s'était répandu par la guerre, qui était très calme. Et il s'est réveillé. Alors il s'est réveillé, effectivement, financé par l'Arabie saoudite à l'occasion de guerre, mais il s'est réveillé. Or il faut bien comprendre que l'islam, la coexistence de l'islam avec les autres monothéisme est déjà compliquée, on le voit dans l'actualité. Mais la coexistence avec des non-monothéisme, par exemple avec le polythéisme qu'est l'hindouisme ou avec un athéisme qu'est le confucianisme, alors là, c'est le sang qui coule puisque c'est soit la conversion, soit la mort. Donc ça donne des choses extrêmement violentes, ça donne la partition de l'Inde qui a été absolument cauchemardesque, ça donne des tensions et des intercommunautaires à l'intérieur de l'Inde aujourd'hui et ça donne en Asie des zones de conflit et parfois, d'ailleurs, il faut le dire, il faut le reconnaître aussi, c'est parfois des pays asiatiques qui massacrent et qui persécutent des musulmans, des minorités musulmanes. C'est évident avec les Oïghours dans le nord-ouest de la Chine et c'est évident aussi avec la minorité Rohingya en Birmanie. Donc la thèse d'Huntington, qu'est-ce que c'est ? Que reprenait Éric Zemmour hier. C'est grosso modo les Chinois, les Indiens, les Russes qui veulent remplacer les États-Unis comme hégémones, qui veulent dominer le monde, ils vont faire comme les États-Unis. Ils l'ont fait depuis 1947. C'est-à-dire, ils vont aller voir les salafistes, l'Istam extrêmement rétrograde du golfe Persique qui est plein de pétrole et de gaz et ils vont dealer avec eux sur notre dos. Mais en fait, je crois que ça, c'est vraiment une réflexion d'Huntington, c'est une réflexion d'Américains. En réalité, les Chinois, justement, les Indiens et les Russes ont déjà de gros problèmes avec l'islamisme. Donc ça m'étonnerait qu'ils agissent de manière aussi légère, on va dire, avec l'islamisme que l'a fait l'Amérique pendant les 40 dernières années. Alors, justement, est-ce que l'islam sunnite ne va pas réussir à prendre le pouvoir en Europe voire à conquérir le monde ? Je pense qu'on est assez loin du compte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux et que ce n'est pas couler le sang. Ça fait couler le sang, ça va continuer. C'est une guerre très, très longue. Mais d'abord, la tentation pour l'islamisme de créer un État moderne a partout échoué. Ça a échoué au Soudan, ça a échoué en Algérie, ça a échoué en Syrie, ça a échoué en Égypte. L'indice de développement d'Afghanistan montre que ce n'est pas vraiment un projet nécessairement totalement d'avenir. On va dire ça comme ça. Donc l'islamisme sunnite, en fait, a deux chances devant lui. La première chance, c'est la mondialisation et la deuxième chance, c'est la déconfiture de l'Europe, l'effondrement de l'Europe, l'Europe qui coule sur elle-même comme une espèce de bougie. Alors la mondialisation, pourquoi ça favorise l'islamisme ? Parce que d'abord, l'islam adore les villes, déteste l'agriculture, etc. Et l'islam adore aussi le commerce, c'est l'origine des caravanes. Le mot business, d'ailleurs, est un mot d'origine arabe, que ce soit un business légal ou illégal. Et l'islamisme déteste les États-nations. C'est exactement ce que fait la mondialisation, c'est d'affaiblir les États-nations. Et en fait, les pétrodollars d'un côté et Internet de l'autre a donné à l'islam, notamment à l'islam sunnite, version islamiste, a donné une unité qu'il n'a jamais eue, finalement, dans son histoire. Donc oui, la mondialisation, d'une certaine façon, est une chance. Deuxièmement, l'effondrement de l'Europe de l'Ouest et des nations de l'Europe de l'Ouest, oui, bien sûr, ça fait d'ailleurs de l'Europe de l'Ouest une sorte de maillon faible, en quelque sorte. Parce qu'il y a, grâce à la construction européenne ou à cause, un effondrement du patriotisme et de la démocratie, ça va ensemble, parce qu'il y a un vide spirituel, l'effondrement des religions de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il y a effectivement une immigration principalement musulmane, parce qu'il y a un effondrement du taux de fécondité ici, parce qu'il y a aussi un effondrement du niveau scolaire, et donc ça crée un écosystème parfait. En fait, l'islamisme, c'est la religion naturelle d'une espèce d'îlote, décérébrée, qui va sur TikTok et qui en plus est absolument apeurée. Et donc, je pense que les adeptes, le paradoxe c'est ça, c'est que les adeptes de la construction européenne ou les partisans de la théorie du choc des civilisations, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent qu'on soit tous comme des petits poussins à se serrer les uns les autres parce qu'on est chrétien ou chrétien ou juif et qu'en plus on aille se réfugier dans l'aile des Etats-Unis, les Etats-Unis qui ont diffusé la mondialisation et l'islamisme partout au cours des 40 dernières années. Voilà une idée qu'elle est bonne. Donc en fait, sans le savoir, ces partisans du bloc occidental se font les idiots utiles de l'islamisme parce que seul le patriotisme, seul l'Etat-fort peut briser les reins de l'islamisme.